La 41e compagnie d'incendie et de secours de Ziegenchor a dressé son bilan de l'année 2021, un bilan assez lourd puisque 1891 sorties ont été enregistrées pour des opérations diverses. En incendie, elle a eu à intervenir sur 65 cas d'incendie qui peuvent être partagés entre les habitations, les établissements recevant du public, entre autres. Et au-delà de ces incendies, il y a les secours à victimes qui occupent la plupart de notre temps, avec 64%, soit 1092 interventions liées au secours à victimes. Au secours à victimes, il y a les accidents de la circulation, il y a les accidents divers, il y a aussi les malades. Au-delà de ces secours à victimes, il y a aussi les opérations diverses, telles que les découvertes de corps sans vie, les ravitaillements en eau, les assainissements. Les causes de ces accidents sont nombreuses. Des cas de négligence qui font que, pour une cause ou une autre, l'incendie se déclare, surtout dans les habitations. Donc on appelle à plus de vigilance dans les habitations pour pouvoir vraiment éviter ces cas d'incendie. Maintenant, pour les accidents, les causes peuvent être diverses. Il y a la cause principale qu'on ne cesse de décrier, c'est-à-dire le comportement des usagers qui très souvent n'observent pas, comme il se doit, le code de la route. Et ceci est vraiment déplorable, dans la mesure où ça génère beaucoup de pertes en vie humaine. Avec les nombreuses sollicitations par jour, ces soldats du feu font tout pour arriver à temps sur les lieux du sinistre. Des fois, ils sont pointés du doigt pour quelques minutes de retard. Déjà pour la route, nous la partageons avec les usagers. Et je pense que c'est le moment aussi de sensibiliser davantage ces usagers, de laisser aux besoins la priorité aux engins d'intervention. Ensuite, il y a aussi le moyen d'alerte qui est souvent utilisé par les demandeurs de secours. Vous savez, la technologie, elle ne dépend pas de nous. Des fois, on nous dit même qu'on nous appelle sans réponse. Mais c'est souvent des défaillances de la technologie qui font que très souvent, l'alerte peut accuser un retard même avant qu'on la reçoive. Mais quand même, on s'efforce tant bien que mal à arriver à temps. A rappeler qu'en 2021, 22 personnes ont perdu la vie dans des accidents de circulation. Face à cette situation, les sapeurs-pompiers vont organiser une journée de sensibilisation le 11 juin prochain à Giganchor pour mieux outiller la population. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada